Bonjour à tous, bienvenue sur ASSTV pour suivre ce troisième match de préparation de la S-Saint-Etienne, réception de Charleroi aujourd'hui, pas de Geoffroy Guichard, mais une rencontre qui se déroulera sur la plaine des Jeux du centre sportif Robert Rabin, une pelouse que la personne qui est à côté de moi connaît bien, puisque c'est Foussny Diwara, salut Foussny. Bonjour. Ce sont les Verts qui ont engagé, qui ont donné le coup d'envoi de cette troisième rencontre de préparation, on rappelle le résultat des deux premières confrontations, même si on va peut-être suivre cette action. Charleroi qui presse très haut et qui a directement mis le pied sur le ballon avec Morioka, le meneur, qui va tenter de lancer Kayembe. Le centre, ça passe devant tout le monde, ça va finir au-dessus, mais voilà, pas le temps de grand berger. Première offensive et première incursion intéressante des Belges. Le coach, on va laisser cette action se poursuivre avec Arnaud Nordin pour la première incursion. Stéphanois, c'est dans les bras de Nicolas Pento, un coach qui est allé quasiment du coin, Karim Bellossine qui est natif de Vinicius, c'est un petit derby pour lui. En tout cas, c'est son derby à lui. On a les deux mêmes hommes au ballon, mais cette fois-ci, c'est Nordin et rentrant. Oh la tête ! Elle est juste à côté, c'était une première navigation de Fofana et de Bouchy qui au second poteau n'a pas réussi à conclure, il était de toute façon en position de hors-jeu. Mais voilà, un coup franc plutôt bien frappé par Arnaud Nordin, cette tête de Fofana qui malheureusement ne termine pas au fond et de Bouchy qui était de toute façon hors-jeu pour conclure. On va suivre quand même cette action avec Timothée Colodezac à 25 mètres. Ah, il va s'essayer, Timothée Colodezac. Elle était déjà un petit peu déviée, me semble-t-il, par Willem. Cette frappe, il n'a pris aucun risque. Nicolas Pento, il a dégagé, il a boxé plutôt en corner. C'est rare qu'il s'essaye de cette position-là. C'est rare, il y a une bonne situation avec Buanga qui est repoussé. Et ensuite, Colodezac passe devant son attaquant, il arrive à intervenir. Il a de l'espace devant lui. Voilà qui est fait à droite avec Arnaud Nordin qui va pouvoir remettre le banc dans le paquet. C'est un petit peu courroux où il s'est manqué le capitaine de Charleroi, Mouefèque. Il a trop écrasé sa frappe. Denis Buanga au niveau de la demi-lune, la frappe de Denis Buanga. Ça passe juste à côté, il l'a encore déviée, Nicolas Pento. Ça peut être un corner pour les Stéphanois. Avec Arnaud Nordin qui va le botter, il prend tous les coups de pied à Théa Nordin. Même s'il a assez joué à deux avec Denis Buanga pour Arnaud Nordin. Le centre d'Arnaud Nordin, c'est pas mal la tête de Fofana ! Et voilà l'ouverture du score des Stéphanois. Il les avait tous tentés en première intention, ces corners. Celui-ci, il est joué à deux et ça fait filoche. Un but de la tête de Fofana, on en parlait justement en début de retransmission. Effectivement, on en parlait de ce but de Fofana qui vient apporter toute sa fougue pour reprendre ce ballon de la tête. Mais ce qui est intéressant, c'est cette combinaison. On n'a pas besoin de se parler, il y a une connivence entre les deux joueurs. Nordin pose le ballon, il lève la tête, tout de suite il trouve Buanga, on lui remet. Ensuite le centre est parfait, il est précis. Derrière Fofana a juste à mettre sa tête en opposition pour ouvrir le score. Pour Charles Abbey, et là ce sont les Belges qui sont à l'attaque avec ce centre et cet arrêt de Jesse Moulin. Donc Jesse Moulin lui est resté, on a parlé d'Arold Moukoudi qui est entré, Ivan Masson qui a pris le couloir droit, Romain Mouma aussi a fait son apparition, Henriette Boutbouze, Camara et lui toujours là. Et puis c'est Charles Abbey qui a pris la pointe à la place de Wabi Kasro. On a vu des joueurs qui ont touché leur premier ballon, je vous parlais de Moukoudi, sa première relance, qui trouve Abbey au milieu de terrain, en relais. Et on va voir les premières minutes de l'une des recrues de la semaine dernière, le jeune Neyou, qui arrive en provenance de Braga au Portugal. On peut peut-être ressortir un petit peu derrière, non on insiste sur ce couloir droit avec Julio Lidzadé. Le centre tire plutôt, centre-tire plus tir que centre. Et Jesse Moulin ne s'est pas laissé avoir sur son côté fermé, ça va être un corner. Ils sont clairement mieux que les Stéphano actuellement. Oui, clairement, le rapport d'effort s'est complètement inversé. Dans ce premier quart d'heure de la seconde période, Jesse Moulin est obligé d'intervenir au premier poteau, mais on gagne un petit peu moins de duels côté Stéphanois. Et surtout, on subit le pressing des Belges. Moukoudi, pas mal Moukoudi la passe pour trouver Boudbouze entre deux. Il a cette faculté aussi à se déplacer entre les bons joueurs, il y a Boudbouze. Et quand il est servi, il peut ensuite faire des décalages, comme c'est le cas avec Romain Mouma, qui va changer de côté pour Rivera. Il y a Luca Gourna qui va passer dans son dos. Rivera, il va s'y essayer. Il a servi Luca Gourna, c'est bien fait. Il a peut-être été un petit peu surpris Luca Gourna d'être servi. On s'attendait à une frappe à enroulée de Maxence Rivera. Et finalement, il a été peut-être un petit peu trop altruiste sur cette occasion, sur cette action. C'est ça, on a pensé qu'il allait frapper Rivera. Il a masqué un petit peu son geste pour la passer au dernier moment. Il y a Boudbouze qui joue vite en profondeur pour Romain Mouma. Il y a peut-être une belle action là, conclure Romain Mouma dans la surface. Il y a Dumont en retrait, voilà, qu'il est trouvé. Jean-Philippe Krasso, le petit crochet. Il n'a pas frappé Krasso, l'arbitre lui demande de se relever. Masson qui n'est pas mal fait, qui tente de trouver le super contrôle de Rivera. La frappe de Rivera. Ria Boudbouze pour terminer. Non, toujours pas. Oh, mais il est dedans. C'est Krasso qui a marqué ce but. Ça fait trois buts entre un match pour Krasso. Ça a pris du temps avec Rivera qui a fait la différence sur son côté gauche. Il y a cette frappe de Boudbouze qui est contrée. D'ailleurs, Krasso qui a bien suivi. Il est précieux, Loïc, quand même, dans la lecture du jeu. Voilà, il faut gérer la profondeur dans les longs ballons. Il est toujours bien placé. Puis il rassure ses partenaires. C'est super bien, on m'a fait la Rivera pour Ria Boudbouze. Peut-être pour le 3-0, Ria Boudbouze. 3-0, super. Et encore Maxence Rivera à l'origine, la petite passe. J'ai l'impression que même au début, elle surprend presque un peu, Ria Boudbouze. Qui ensuite termine avec son magnifique pied gauche. 3-0. C'est un petit peu dur pour Charleroi, pour les Belges. Là où il excel, le petit Rivera, c'est dans ses déplacements, sa mobilité. Et surtout son jeu en première intention. Là, on voit cette petite déviation. Il sent le jeu. Et surtout, à la dernière passe, il est très précis. Et surtout, faire mal à l'adversaire. Il faut apprendre à faire mal à l'adversaire quand on a la possibilité. Et là, la super passe. Il faut prendre beaucoup d'efficacité. Lucas Gourna, la super passe. Revois-moi, il y aura la pénalty. La pénalty, on va voir qui va le prendre. On a vu Nicolas Pento souffler un petit peu. Parce que là, c'est dur pour Charleroi. Mais à l'origine, c'est Lucas Gourna, la jolie transversale. C'est ça, c'est une très belle transversale. Amouma, en contre 1, qui est capable aussi d'éliminer. Il a eu la chance de pouvoir pénétrer dans la surface. Là où le défenseur adverse est plus vulnérable. Mais ils ont mis un gros coup au moral à cette équipe de Charleroi. On l'a vu avec ce second but qui est arrivé contre le cours du jeu. Et Riyad Boubouze, là, pour le but du gros, gros break. Allez, moi, je mets une petite pièce sur en bas, à gauche de Pento. Allez, c'est gagné. Bien vu. Riyad Boubouze. Bien vu. Riyad qui vient se doubler. Il les tire magnifiquement bien, Riyad Boubouze. Amouma, Boubouze. Beaucoup de simplicité dans le jeu. Et c'est terminé. Ici, Aletra, victoire des Stéphanois. Net victoire 4-0. Le score de 4-0 peut paraître sévère. Mais les Stéphanois méritent globalement la victoire sur cette opposition. Et les Verts poursuivent leur sans faute après le 4-1 contre Millie et Nice. 4-0 ce soir. On espère que ce sera à peu près le même tarif. Si on peut voir les choses en grand contre Anderlecht. Samedi prochain, un match que vous pourrez suivre sur SSTV.